A l'occasion d'une conférence de presse, Mohamed L'Aquila, président de l'Ordre des experts comptables PACA, a rendu public les chiffres du baromètre de l'économie en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le troisième trimestre 2015. Le bilan est mitigé, comme nous l'a expliqué le président de passage dans notre studio. On a eu une saison, je dirais touristique, un peu morose sur la fin. Nous avons aussi observé une destruction des emplois dans les TPE, alors que la PME continue d'embaucher. La TPE malheureusement détruit des emplois, et notamment dans notre région qui est composée avec un tissu de TPE assez important. Il apparaît également que les exportations sont en recul en PACA, alors qu'elles augmentent dans le reste de la France. Mais pour y remédier, Mohamed L'Aquila a une solution toute trouvée. Je vous rappelle simplement des chiffres. L'Afrique aujourd'hui, c'est plus de 10% en matière de croissance. On retrouve les Chinois, on retrouve les Allemands, on retrouve d'autres pays. La France est assez absente et notre région en particulier. Donc on a un marché qui est porteur, qui est là, à portée de main. Et on devrait, on doit aller chercher cette croissance qui est nécessaire à notre région. Pourquoi on est absent ? Je pense qu'on est un peu plus frileux peut-être pour sortir de notre territoire, comme la plupart d'ailleurs des Français, mais encore plus dans notre région. À l'inverse, les investissements ont eux augmenté de 7% alors qu'ils ont diminué dans le reste de la France. L'investissement, en règle générale, c'est un peu la confiance qui revient. Quand une entreprise investit, c'est qu'il y a de la confiance qui revient. Alors, on est au troisième trimestre. Je vous rappelle tout simplement ce qui s'est passé, on est en janvier aujourd'hui, ce qui s'est passé entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre, avec les attentats, etc. Donc attendons, et j'attends, j'allais dire avec pessimisme, le bilan du quatrième trimestre. Je pense que la confiance a pris un sacré coup. Merci. Merci.